En Nogui, il faut être plus prêt à ce que les Américains appellent le follow-up, le suivi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je parle en Nogui, même en Nogui, mais en Nogui, la différence c'est que c'est plus facile de s'échapper. Avec la sueur, on a moins de prise. Et du coup, lorsque vous tentez un renversement ou une attaque, une finalisation en Nogui, souvent, le gars, pour sortir, il va s'échapper, il va vous tourner le dos pour partir. Comme on a vu avec Sacha, on fait le truc, il se sauve. Ce qu'on avait vu, c'était ça, par exemple. Si ma saisie n'est pas bonne, lui, il peut pousser un peu là et se sauver là-bas. Et donc, quand il se sauve là-bas, normalement, je dois être capable de le suivre. Donc, on va essayer de faire ça depuis la technique qu'on a vue. Parce que, il faut comprendre une chose, dans notre sport, le plus dur, c'est pas de faire tomber. C'est de maintenir un mec au sol 3 secondes. Vous captez le truc ? On peut faire tomber n'importe qui sur les fesses. Mais une pile électrique de 220 volts, il va repartir. Quand vous avez fait toucher les fesses du gars au sol ou ses hanches, le job ne fait que commencer. Et le mindset, l'état d'esprit de la plupart des combattants, c'est qu'ils espèrent que quand il leur a fait toucher les fesses par terre, le job, il est fini. Non mec, le job, il ne fait que commencer. C'est la différence avec la lutte ou le judo. C'est-à-dire là, ça s'arrête, c'est fini. Nous, ça continue. Parce qu'on va être récompensé des points que si on maintient le gars 3 secondes. Ok ? Donc, c'est pour ça que l'état d'esprit et l'énergie que vous mettez dans vos renversements, elle ne s'arrête pas au renversement. Vous continuez le schéma dans votre tête au cas où le mec, il se sauve. C'est prévu. Ok ? Du coup, ça veut dire quoi ? Je suis... Mets-toi un peu par là. Yes. Je suis là. Passe-moi ta... Yes. Je suis ici. Je pousse, il revient. Hop ! Je le fais tomber. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de s'arracher là. Et... Vas-y, vas-y, lave-toi. Ok, c'est là. C'est ça qui va se passer. C'est littéralement ça qui va se passer. Il va se tourner. Il va vouloir se barrer. Alors, soit... Quand vous avez fait le renversement, le renversement, il est exécuté parfaitement. On arrive bien sur les hanches. Et là, c'est le mieux. C'est ce qui est magnifique. Et puis, sinon, il va falloir suivre. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, je fais mon attaque. Il revient. Je le ramène. Je le renverse. Et lui, ok. Donc, là... Recule un petit peu, s'il te plaît. Mets-toi un petit peu sur ta gauche. Recule un peu, s'il te plaît. Ok. Donc, si je peux retenir ici, je retiens. D'accord ? Je retiens son pied. Si je ne peux pas, et qu'il commence vraiment à partir, je retiens ici. Je retiens vraiment. C'est-à-dire, je mets sur le pied et sur la cheville. Il essaie de partir. Ok. Je retiens. Maintenant, ce n'est pas fini. Attends, on va reculer un petit peu, s'il te plaît. Ça, on est dans le cœur du combat. C'est ici que les combats se gagnent et se perdent. On est là. Il commence à y aller. Vas-y. Là, maintenant, ce que je dois faire, je ne vais plus le faire tomber. Mais par contre, son dos, il est exposé. Donc, ce que je vais vouloir, c'est aller prendre son dos. L'erreur que les gens vont faire, c'est d'ici, il tire. Moi, je retiens. J'arrive à voir ça. Je vais aller prendre le dos. Et sauve-toi, là. Vous avez vu ? Il a manqué un truc. Il a manqué une étape. Je suis là. Il tire. Je vais pourprendre le dos. Et là, il faut tout recommencer. Ok ? Donc, quand on est là et qu'il tire, ok, je suis obligé de faire étape par étape. Je monte à la corde. Monter à la corde, c'est quoi ? C'est au moment où il tire, je viens chercher ici. Scoop grip. Derrière le genou. Tire. Vas-y. Hop. Et la roche. Et on vient ici. Ok ? Ça, c'est l'échema que vous devez faire. C'est l'échema que vous devez faire. Donc, on vient, on recommence la séance. Rapidement, s'il te plaît. On est ici. Boum. Je vais tomber. J'essaie de retenir. Oui, c'est ça. Là, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, vous avez vu ? Entre là et là, cette demi-seconde, vas-y, tu peux y aller. Il part. Il faut recommencer. Là, au lieu de faire ça, je garde. Là, je viens chercher au-dessus du genou. Et là, on est opposé. Et là, je viens chercher. À partir de là, on a déjà vu comment on peut faire tomber. On descend. Et on emmène. Ok ? Je vous remontre une dernière fois. Donc, je suis là. Je pousse. Je ramène bien. Boum. Si je peux l'avoir directement, je le fais. Tourne un petit peu. Là, dans mon setup, je pouvais y aller. D'accord ? Mais pareil. D'ici, je ne fais pas ça. Ok ? Et là, à partir de là, une fois qu'on a la ceinture, ici, derrière la hanche, on descend le centre de gravité. Et on fait tomber. On essaye ? Un, deux. Yes. Yes. ... ... ... ... ... ... ... Merci.